Sous-titrage Société Radio-Canada La situation du Québec dépérit. Sa population s'enfuit. En ce début de 20e siècle, de plus en plus de Canadiens français se dirigent vers l'ouest canadien ou aux États-Unis. Ils s'éloignent dans les territoires adverses pour obtenir de bonnes terres, du pétrole, de l'or et devenir millionnaire. Le gouvernement québécois agit. Il élabore un plan d'attaque. La bite subit. En 1932, les dirigeants improvisaient un plan, le plan Gordon, pour convaincre les Québécois de s'établir en Abitibi. Il leur donnait un coin de bois pour cultiver. Donc, si t'étais sur le chômage ou sur le BS, que t'avais déjà vu un tracteur rouler ou que t'avais déjà semé une carotte, c'était évident que t'étais faite pour vivre sur une terre. Le gardé d'un colomb. Mais lui, c'est pas un colon, lui. C'est pas un colon, là. Il était élevé, colon. Je sais pas, par exemple, mais moi, je sais que j'en suis un. C'est quoi, le gouvernement? Il est tout premier que le gouvernement... Parce qu'en l'enjoie. Parce qu'en l'enjoie. Les tout premiers, les 50 premiers hommes que le gouvernement a envoyés ici, moi, j'étais dedans. Est-ce que vous avez une grande terre? Ah, bien, comme les autres, t'sais. C'était tout un mille de long. Un mille de long? Par quatre ocles de large. On avait de la prime pour défricher. C'était dans le bois, t'sais. Puis le gouvernement nous donna tant de l'oques. Tant de l'oques à l'automne. Dans quoi est-ce qu'on avait défriché cette année? Le défriché, ça nous donnait 10 piastres de l'oques. C'est gros, Alain. C'est 209 pieds carrés. 10 piastres, c'est pas gros, par exemple. Ah, c'est pas gros 10 piastres ou 209 pieds carrés. T'en fais pas gros dans le bois, les 209 pieds carrés, dans l'année. Puis quand t'es fait dans la maison à la table, il faut manger là-dessus, t'sais, là. Ça fait pas une grosse nourriture, t'sais. On est pas mort de faim. On n'a jamais manqué, par exemple. Voilà quel pire est des garçons. T'appends-tu, là? Prendre de l'harleuve. Ouais, pour prendre de l'harleuve. Pour y aider, parce qu'un homme seul, il sait, il sera mort avant son temps, t'sais. Parce qu'on y a goûté, nous autres, les tout premiers, là. On y a goûté de bien des façons. De bien des façons, puis c'est pas tout disable. C'est pas tout numérisé, c'est pas écrit, c'est pas enregistré. Quand t'arrives dans le bois, il n'y a pas de champ. Ouais, mais le gouvernement, il avait dit qu'il y avait des terres. Il vous donnait des terres, l'entraînement? Oui, il nous donnait des terres. Mais une terre, si tu commences à prendre du temps, il faut lui donner du grain. Ça prend trois ans. Il faut que tu le défriches. Ouais, faut que tu le défriches. Ça prend trois ans avant que tu peux récolter du grain. Si tu travailles bien, si t'as la patience, puis si t'es capable, puis si tu veux, si tu veux pas trop, ou si t'es pas capable, si t'es manquée une de ces choses-là, t'as rien, mon gars. T'as juste tes culottes. C'est avec ça que t'as. Puis encore. Ouais. Quand tu, ouais, quand tu sois pas fini. C'était dur. En plus, c'était la crise économique. Tout le monde en arrachait. Les gens partaient en pensant trouver mieux. avec l'aide du bon Dieu. Prenez-les et profitez-en tous. Ceci est ma région perpétile. Donnez aux vous. C'est parce que les villes, les justes qu'on a de partie, nous autres, on se marchait sur les pieds comme ça. Il y avait d'ouvrage pour deux, il pouvait être à 50 pour la faillite. Ça veut dire qu'il manquait d'ouvrage. Si on les envoie sur des terres neuves, ils en manqueront pas d'ouvrage. Ils vont en avoir l'ouvrage. Tu sais que tu rentres dans le bois en avant, là, avec tes culottes, là, tes ouvrages, puis un hache. Tu sais que t'as de quoi faire avant d'avoir un morceau assez grand pour pas brûler avec ta maison. Si t'es défriché le feu, le feu marche pas dans ça, là. Mais faut que tu le fasses. Faut que tu le défriches. C'est ça que c'est. Après ça, si t'as défrichassé, tu vas récolter, tu vas pouvoir garder une vache. Une vache, tu vas avoir du lard, tu vas pouvoir du burr. Parce qu'on va revenir du tout en arriver. On va agir sur nos culottes sur le dos. Ben, une vache, pour commencer, il faut aller à une vache. Le moins que tu pouvais payer pour acheter une vache, t'as 45 piastres dans le temps. Aujourd'hui, c'est pas cher, 45 piastres. Mais dans ce temps-là, 45 piastres, ça voulait dire qu'aujourd'hui, t'as de bien 200 piastres. C'est... Ben... Ouais, pis je peux en mettre. Ouais, je peux en mettre. Tu sais, je peux en mettre. Ça fait que c'est pas tout le monde qui avait un 150 piastres dans la maison pour aller payer une vache. Sans savoir... Comprends-tu? Sans savoir si cette vache-là va lui donner du lard assez. Assez pour eux autres. C'est bonne ou pas bonne. La Bitibi, cette vaste région sauvage. Quand on arrive, on va venir de faire à Port-de-la-Goutte. Il y a rien que la route qui était là. Elle était en grosse gravée à des gros cailloux, tu sais, là, là. À pied, là, tu manges à tes bottines pis ça prenait pas de temps. C'est tout ce qu'on avait de ça. On était à pied six jours par semaine. J'étais à 30 000 de la ville, pis quand on avait besoin de médicaments, là, pour la maladie, que ce soit l'un ou l'autre, il fallait venir à Rouen, les chercher, pis c'était à pied, pis ça donnait 30 000. En temps de mourir en chemin, pis ils ont le temps de mourir à la maison. L'église a joué un grand rôle dans la colonisation. Il y avait beaucoup de curés, ils travaillaient fort sur leur propre terre et allaient même aider les pauvres colons. Ah, ben là, là, tu vas au bout, là. Là, tu vas au bout, là, tu sais, là, 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 écoute un peu, là. T'ambitionnes un petit peu, là. Écoute un petit peu, là. On en avait un, pis ça forçait pour le garder. Il fallait qu'il mange, lui. Pis c'est nous autres qui, c'est nous autres qui ont à dire de lui payer sa nourriture par les quêtes, les collègues, pis on en avait pas trop pour nous autres. Tu se prends, toi, pour aller travailler à 6 000 à pied tous les jours pour le curer pour ordiens. Toi, le feras-tu? Tu pourras pas être à travailler pour le curer pis travailler chez vous, là. Tu faisais absolument ordiens pour toi. C'était complètement donné. Mon ouvrage, je restais là, moi, à la maison, là. Pis mon voisin, lui, qui y allait pas, lui, il bûchait pour lui, pis moi, chez nous, rien. Personne bûchait pour moi. Oh, petit colon, tu sais. Ça va pas, rien, pour ça. Lucien Simard est un grand homme, comme tous les colons au fond. C'est grâce à des gens comme lui que la bitibi est ce qu'elle est. Une forêt parsemée de champs d'avoine, de routes désertes, de petites villes. Un beau petit coin de pays qui reste à découvrir. Alors, M. Simard est très content de sa vie de colon en Abitibi. Et s'il y avait leur faire, il leur ferait sûrement. Ah, ben là, là, tu vas au bout, là. Là, tu vas au bout, là, tu sais, là. Là, là, écoute un peu, là. T'ambitionnes un petit peu, là. Écoute un petit peu, là. Ben quoi, vous seriez resté par chez vous? Ah, là, tu veux savoir le jugement final, là. Ouais, ben, moi, avoir su d'avance que ça aurait été, que ça a été, certainement, je ne l'aurais pas fait. Non, non. Ah, ben, non. Ben, non. Ben, il n'y a pas d'envers. Puis, s'il y en avait 50 autres de mon groupe, là, que j'étais là-dedans, là, qui seraient ici, autour de moi, sais-tu que ça irait? Puis, j'aurais dit oui, là. J'aurais dit oui, je leur ferais. Ils disaient, « Coalition tabarnak, ça craint tout, hein? C'est mort. On pense à bien que t'es à fou, mais pas si fou que ça. » La Bidibi, quel beau pays. Pas parce qu'il fait frais, pas à cause des boulots ou des épinettes, mais bien pour la volonté des gens qui l'ont construite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada